– Bonjour, Paul-Marie Vartelli, vous remettez votre mandat en jeu pour la quatrième fois. Vous avez déclaré avoir longtemps réfléchi avant d'aller à la bataille. Vous avez eu des problèmes de santé. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement ? – La volonté de la majorité municipale était que je reste à la tête de cette liste Propriano-Uni. Et ma volonté personnelle, c'est de continuer à servir Propriane et les Proprianaises et les Proprianais. Et donc j'ai fait abstraction des petites difficultés qui sont pratiquement derrière moi. Et j'ai décidé donc de rempiler pour parler un peu crûment pour les six prochaines années. – Et vous vous sentez physiquement apte à assumer une nouvelle mandature ? – Oui, sans aucun problème. Sinon, je n'aurais pas accepté de conduire cette liste. Si Dieu me prête vie, j'irai au bout du mandat. – Alors vous avez une opposition nationaliste, essentiellement. Vous lui avez proposé de vous rejoindre. Eux, ils démentent, ils disent qu'ils n'ont jamais eu aucune proposition. – Écoutez, je ne veux pas polémiquer. Moi, au mois de septembre dernier, j'ai rencontré un éminent leader nationaliste au niveau régional. C'était à des obsèques en Haute-Corse. Il me demandait si j'allais coopter telle ou telle personne. J'ai dit que j'étais prêt à faire une ouverture, comme je l'ai faite d'ailleurs de 2001 à 2013 inclus. Bon, et personne n'a voulu donner suite. S'il y a eu un silence radio, j'ai rappelé cet épisode en janvier dernier, et ça a provoqué un tollé. Nous n'en parlons plus. – Alors on parle de votre programme, celui à venir. Alors votre PLU a été annulé en octobre dernier intégralement. Alors dans votre programme, qui est assez complet, vous ne parlez pas de l'élaboration d'un nouveau PLU. Alors j'imagine que vous allez en faire un. Et dans quel délai ? – Eh bien je ne parle pas du PLU, parce que je considère que la Cour administrative d'appel de Marseille, que nous avons saisie, va faire droit à notre légitime demande, et que le PLU que nous avions élaboré, il avait été dans la plus large concertation possible, et qu'il était bel et bien conforme à la loi et compatible avec le PADUC, et notamment au niveau des espaces stratégiques agricoles. Et je ne comprends pas pourquoi le tribunal administratif nous a censurés. Donc pas besoin de refaire un PLU, puisque celui que nous avions adopté en 2018, censuré à mon avis à tort par le tribunal administratif, fait l'objet d'un appel qui sera examiné par la Cour administrative d'appel de Marseille. – Alors il y a un sujet récurrent approprié, c'est celui du port de commerce, et les interrogations sont permanentes quant à son avenir. Il y a moins de passagers transportés chaque année. Vous êtes inquiet pour son avenir ? – Je suis très inquiet, parce que de mon temps, quand j'exerçais les fonctions de président de l'Office des transports, nous avions tangenté avec les 150 000 passagers par an. Et puis nous avions les trois rotations de la continuité territoriale, plus 12 à 15 rotations de ferries, et enfin nous allions deux fois par semaine en Sardaigne. Aujourd'hui, quatre ans après, on s'aperçoit que le port a été abandonné, et sous des prétextes fallacieux, on a fait en sorte de dégrader la situation, et ça c'est très inquiétant, et ça sera notre combat, bien que ce ne soit pas de la compétence communale, notre combat c'est de sauver le port de commerce de propriété. – Alors il y a un sujet dont on parle peu de façon générale dans ces élections, c'est celui des intercommunalités. Alors on regarde le sujet de Jean-André Martian, et après vous réagissez. – Au-delà de la mairie, comme partout, l'autre gros enjeu de ces élections municipales, c'est l'intercommunalité. Celle du Sartenevalin, qui englobe 18 communes, et celle de Propriano en est la plus importante. – Le président de cette intercommunalité, c'est pour l'instant Jean Pajanach, premier adjoint à la mairie d'Ulmède, mais Propriano pèse également énormément, puisque 10 de ses conseillers municipaux sont également conseillers communautaires. – Parmi eux, Paul-Marie Barthony, maire de Propriano, mais aussi délégué aux déchets dans cette même intercommunalité, une place importante, scrutée même, puisque c'est toujours dans cette intercommunalité que se situe la commune et le centre d'enfouissement de Vigianello, lieu incontournable dans le cadre de la crise des déchets que traverse actuellement la Corse. – Un projet de Vigianello II, approuvé par la préfète de Corse, Josiane Chevalier, constitue toujours aujourd'hui un dossier énorme pour le Sartenevalin, forte de compétences étendues par rapport aux communes. Les intercommunalités occupent donc une grande place dans l'esprit de tous les candidats au municipal. – Alors, Paul-Marie Barth, Propriano, c'est la principale commune de cette intercommunalité. Pourquoi est-ce que vous n'en revendiquez pas la présidence ? Jusqu'à présent, en tout cas. – Écoutez, j'en ai été le président fondateur et j'ai exercé cette fonction de 2006 à 2014. En 2014, M. Payanach a été élu président avec mon appui, évidemment. Nous avons 12 conseillers communautaires sur les 41, donc c'est vrai que nous sommes la commune centre, mais nous n'avons jamais voulu avoir cette tentation hégémonique et surtout, je ne veux pas à mon âge, bien que je n'ai que 64 ans, cumuler trop de fonctions. Je pense qu'il faut essayer de diriger cette communauté de communes de manière consensuelle. Et mon souhait, c'est que nous dirigions à 41 contre zéro parce qu'il ne faut pas que de mésirables enjeux de pouvoir viennent polluer le travail que nous allons devoir accomplir à la tête de cette importante institution. – Très vite, il nous reste 30 secondes, un mot sur les déchets. David Chani, on n'a pas entendu beaucoup sur le problème. – Écoutez, j'essaie d'être pragmatique et de faire en sorte que nous traitions le problème et non pas de faire de la communication. La communication ne peut pas tenir lieu de politique. – Bien, Paul Marivard, ce sera là votre conclusion. Je vous remercie beaucoup. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada